Youtube bonjour bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Animal Crossing New Horizons Abonne toi, pouce bleu, partage. Alors premièrement on va ranger ce transat voilà voilà parfaite transition vous le voyez pas parce que je suis devant mais ici alors après c'est pareil c'est très clair du coup je sais pas si vous voyez correctement mais 800 sur 800 mon espace de rangement est plein c'est chiant disons le clairement du coup ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va non je peux pas on va poser ça là et surtout on va aller vendre vendre ce que j'ai sur moi on va déjà changer chaque chose en son temps merci chaque chose en son temps voilà du coup comme vous l'avez vu au titre une grosse session aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire on a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est cool parce qu'on va pouvoir s'en occuper alors est-ce qu'on mettrai est-ce qu'on se mettrait pas en en tablier de travail le problème du tablier c'est que ça fait vraiment ça faire ça fait presque robe en fait ils ont vraiment pris le même design que la robe que les robes j'ai une idée j'ai une idée mais non mais je peux pas alors ça le problème d'être de la baguette c'est que bon je vais vous le montrer le problème des baguettes c'est que vous l'utilisez vous vous équipez alors vous pouvez pas ranger votre baguette dans la maison vous passez en machin et là si jamais vous rangez la baguette paf à poil c'est un peu chiant en vrai c'est un peu relou donc je pense que je vais détruire les tenues ah ouais non en fait on peut faire ça aussi ouais de toute manière je peux pas en fait ouais bon c'est relou hein ouais je sais pas si vous avez compris du coup quand vous avez enregistré une tenue avec une baguette elle sort du rangement et elle est obtenable elle est utilisable uniquement que quand vous avez la baguette donc bon voilà moi ça m'arrange pas hein voilà ça m'arrange pas ça m'arrange pas ça m'arrange pas du coup j'ai même plus mes bottes et tout oh et quel enfer bon il faudra que je les re-range mes tenues ou alors on va s'équiper en mode en mode un peu sale ouais non c'est pas c'est un peu trop sale justement ouais allez à juger on va mettre le tablis le tablis le tablis le tablier en fait voilà à juger et du coup nous ce qu'on va faire et oui parce que j'ai pas de place dans mon rangement euh bon on va les gardiens on s'en fout ok alors première chose calmez vous première chose qu'on va faire déjà ce soir faire un tour dans les boutiques euh alors non pour le moment on va déjà faire un tour chez Melly Mello on verra ensuite chez les sortes de fées mais pour le moment on va chez Melly Mello on va vendre premièrement ce que j'ai sur moi in to acheter s'il y a des objets à acheter il y a un petit grippin, une petite tasse ouais 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 alors attendez vous vous je vais vous parler alors j'ai beaucoup de thunes aussi sur moi c'est un problème enfin c'est un problème non c'est pas réellement un problème mais euh voilà problème de gens riches ok déjà il va nous racheter tout ça c'est cool on fait du business voilà laisse moi boire et là vous vous rendez compte que même avec un verre dans la main j'arrive à jouer et là vous vous dites mais comment il fait ? bah vous voulez pas savoir euh euh ah parfait parfum putride c'est pas forcément positif hein putride il me semble c'est pas c'est pas c'est pas forcément cool hein quand quelque chose est putride euh bon bref euh allez petite tasse on catalogue tout ça on est bon on va prendre aussi un ventilo parce que j'en ai pas même si à mon avis euh ouais ventilateur rétro c'est un peu laid hein on va le on va leur vendre direct parce que salut j'ai quelque chose pour vous et ils vont se dire mais tu viens de nous le prendre euh vous pouvez pas comprendre vous pouvez pas comprendre alors certains vont peut-être me dire mais Nanou pourquoi tu gardes ces bestioles sur toi ? je vais vous répondre c'est du business voilà c'est tout vous avez juste ça à savoir vous avez juste ça à savoir vous avez pas besoin de savoir plus alors j'avoue du coup que j'ai deux chariots rouges de service rouge j'aurais préféré qu'ils soient noirs ou foncés mais euh mais bon merde donc on a été où ? euh oui rangés rangés oui mais rangés après avoir dérangé vous allez comprendre vous allez comprendre trier vous allez comprendre alors pour commencer le live va être un peu lent hein en terme de de contenu hein et pas forcément nouveau hein on va pas se mentir euh à part vendre des trucs et faire des arrières tours au musée on va pas faire grand chose euh mais ne vous en faites pas que tout va bien se passer euh ça va changer très vite ok voilà ça fait un petit bruit de clochette et ça c'est satisfaisant euh le transat pareil into le rangement voilà alors malheureusement j'ai encore un kit habitation qui va me prendre de la place laissez-moi tranquille euh on verra plus tard on vide nos poches pour ceux qui n'auraient pas compris bon je pense que ça me parait assez obvious voilà maintenant on peut continuer euh alors non hein il y a pas de système de tu sélectionnes plusieurs trucs et tu fais placer dans la poche une fois non non faut à chaque fois c'est relou c'est relou posez pas de questions Nintendo ils sont chelous des fois voilà et du coup avec tout ça maintenant et bien et bien on va aller pouvoir voir quelqu'un bon je pense que tout le monde a déjà deviné effectivement Jason Man est sur mon île aujourd'hui euh c'est effectivement pour ça que euh je gardais je vais spoiler si je passe par là je gardais beaucoup de choses sur moi enfin beaucoup de choses chez moi ah bah yes ah bah yes ah on est passé au dessus pour pas spoil mais en fait mais en fait on a tout spoil hein c'est voilà c'est voilà en théorie il était par là en théorie hein Jason Man Jason Man il est où le type ? j'ai joué là j'ai joué là je sais pas j'ai joué là j'ai joué là il était par là c'est pas j'ai joué là il était dans lesiliaries damaged j'ai joué là à quoi il était je sais pas jason man tu veux partir tu veux partir ouais bah ouais je comprends ouais ouais bordois en fait jason man jégé baba bonsoir comment ça va content bien du coup j'imagine jason man et je vous assure il était là aujourd'hui au secours j'ai peur j'ai un disney plus pas de soucis j'ai passé baba et au salut pixel bloco bloc officiel pardon comment vas-tu jason man bon il est où là par contre ça devient gênant c'est rigolo cinq minutes la blague mais j'ai eu peur j'ai eu peur quand je l'ai vu aujourd'hui j'étais là mode trop bien là quand je vais plus jeter en mode pas fou mais bon ça va le faire ça va le faire ok j'ai un insecte à vendre paquin du coup ah pas qu'un j'avais prévenu voilà on va faire plusieurs d'alertours vous inquiétez pas voilà ça c'est bien voilà de moi ta thune c'est ça qu'on aime ça va très bien tranquillement on fait du on fait du business on dit avec jason man donc forcément ça va très bien alors oui évidemment du coup là non ça c'est un morpho nul alors oui ça je voulais pas vous le montrer aussi j'ai spoil mdr on est au mois de juin bah oui du coup il y a des poissons du mois de juin donc il y a beaucoup de choses nouvelles c'est quoi c'est une bouche c'est un moustique à sa race maudite même dans animal crossing et les moustiques même dans animal crossing et des moustiques bah yes mais de l'horreur alors là je vais pas te mentir c'est pas un style c'est pas un style que je mais qui c'est qui hurle à la mort mais les gens sont fous hein oui on est d'accord les gens sont fous c'est pas un style que je auquel je m'intéresse vraiment voire pas du tout en réalité donc moi je vais pas forcément pouvoir t'aider mais bon je sais pas c'est que la thématique horreur du coup mais c'est quoi exactement on a pas fini hein il y a pas mal de trucs encore jusqu'au poisson donc ouais on a pas fini va falloir qu'on refasse encore un arrière tour après ah c'est full c'est full voilà ah bah c'est pratique en vrai je vous le conseille je vous le conseille si vous voulez faire de la thune vous choper tous les gros tous les insectes tous les poissons qui va à peu près assez cher quand même tout ce qui est à 1000 clochettes 1200 je les vends chez meli melo par contre tout ce que j'ai là ça vaut plus de 2000 clochettes et donc 2000 clochettes fois 1,5 fois bah euh quasi 40 voilà c'est 39 du coup parce que j'ai un slot en moins ça fait cher ça fait très cher esprit papillonner papillon ouais ils font des blagues nulles il y a pas que moi vous voyez ouais non j'essaie de mettre des douanets bon et après on s'occupera du musée enfin des fossiles du musée et puis accessoirement aussi de la poesquelles qu'il y a devant le musée du coup que je viens de vous montrer on fera ça on fera ça juste après et ensuite on pourra réellement commencer notre soirée farming enfin farming terraforming build etc etc et là on pourra y aller on pourra y aller réellement dans le vif du sujet voilà 230 000 balles c'est ça qui est bon alors je sais pas si je vous l'avais montré déjà ça mais oui du coup il y a un pont en fer ici maintenant voilà je suis désolé j'ai pas j'ai pas forcément d'idées si tu veux il y a le serveur discord pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui n'y sont pas encore sur lequel tu trouveras forcément du monde qui auront des idées voilà voilà et c'est pas fini on recommence et là c'est mon dernier voyage ne vous en faites pas c'est là que tu vois que c'est optique quand même c'est là que tu vois que nintendo n'ont pas forcément pensé à tout non disons le clairement je suis désolé mais il faut le dire nintendo n'a pas pensé à tout bah ouais j'ai pas la place pour mettre mes outils allez dernier aller dernier aller pardon chez jason man yo yo salut donne moi ta thune pour la huitième fois pour la huitième fois ouais parce que du coup si tu peux pas faire sélection multiple dans l'inventaire de la maison tu peux pas faire sélection multiple dans ton inventaire à toi ah bah non c'est pas possible tout est bien donne moi ta thune bon c'est bien parce que ça rembourse ça rembourse les ponts les rampes tous les trucs comme ça les déplacements de bâtiments c'est c'est bien au moins ça ça finance tout ça on dit merci jason et et voilà ça permet quand même d'avancer le travail sur l'île et c'est cool ok maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir s'occuper des fossiles parce que oui les fossiles il y en a une fille aussi on va pas se mentir je sais plus combien j'en ai mais je pense que j'en ai plus dans mon inventaire encore voilà alors j'ai beaucoup moins de poissons aussi en même temps j'ai beaucoup moins pêché et c'est beaucoup plus difficile de trouver des poissons rares dans le sens où c'est pas vraiment ce que je cherche alors qu'une guêpe je secoue les arbres voilà elle tombe c'est pas ma faute voilà vous voyez de ce que je parle vous comprenez de ce que je parle maintenant les fossiles il y en a pas mal on va faire aussi ça on va faire la même chose pour ça et et ensuite on pourra vraiment on pourra vraiment commencer de live là c'est le pré-live en même temps il est moins 5 moins 5 ? ah oui déjà ok ah ouais ok ça prend un peu plus de temps que prévu ouais écoutez j'aurais peut-être j'aurais peut-être pu vendre 2-3 insectes plus tôt j'avoue j'avoue allez si vous voulez je sais pas si j'aurais la place de mettre les 7 là encore en plus c'est 6 là oui je suis full à deux slots près ok j'ai besoin de rien de plus allons voir notre poteau Thibout et on va croiser les doigts pour avoir le dernier fossile manquant le coup de brachiosaure en vrai ça fait une ou deux fois déjà que j'ai des inventaires complets dans lesquels j'ai que des doublons là on va espérer que j'ai le dernier le dernier fossile nécessaire à la collection je vais pas vous mentir je suis pas celui qui a le plus de luck dans les jeux vidéo donc donc peut-être qu'il va falloir un jamais 203 comme on dit je pense que pour finir la collection il va falloir que je me couche tôt rien que cela de quoi est au fait notre catalogue ça y est ça y est plaisir plaisir bonheur et ben voilà je crois qu'on a terminé la collection on va lui donner le ce qu'il veut et je crois que coup de brachiosaure crâne de brachiosaure la même chose crâne couche je savais pas comment il les appelait mais je l'ai pas lu un crâne de brachiosaure on va se faire conclure que oui ça y est le brachiosaure est terminé ah quel spectacle fascinant pardon cela t'intéresserait-il que nous deux visions à l'instant sur le brachiosaure oh je vois c'est bien dommage je crois qu'il en soit j'accepte ton généreux don avec reconnaissance merci pour tout oh 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 quoi le dernier fossile a bien été découvert oh oh la galerie de paléontologie est enfin complète et ce grâce à toi avant que tu ne t'attelles à cette tâche nous n'avions que quelques eaux décrépies il ne s'agit peut-être que de fossiles mais c'est une vraie réussite oh oh encore merci pour tous tes efforts notre musée gagne chaque jour en prestige et tu n'y es pas pour rien ouais trop bien on n'a même pas un offé quand on finit une des galeries ah bah non ok je ne sais pas bah yes c'est cool tout le reste on va évidemment pouvoir le vendre mais voilà surtout surtout c'est juste cool en fait oh encore un moustique c'est cool c'est cool alors évidemment les fossiles je continuerai à les récupérer déjà parce que c'est moche par terre ça fait des gros croix dégueulasses et puis parce que ça fait de la thune en fait tout simplement aussi et surtout pour ça c'est parce que ça fait de la maille oh la la j'arrive même plus à voilà voilà 126 000 balles plaisir ok du coup là ce soir on s'est quasiment fait un demi million en allez 20 minutes de live grand max 20 minutes d'épisode puisque voilà on a vendu nos insectes nos fossiles moi je dis rentable rentable déjà soirée rentable en 20 minutes ok maintenant on va pouvoir récupérer nos objets voilà c'est pas ce que je voulais faire quasiment dans le même ordre voilà non même pas c'était pas ça voilà on va pouvoir aller mettre nos clochettes à la banque plus que ça parce que j'avais 40 000 peut-être au début du live un truc comme ça donc plus d'un demi-union 600 000 et quelques clochettes c'est bien moi je dis c'est rentable c'est cool c'est cool c'est cool est-ce qu'il y a encore le moustique là est-ce qu'il y a toujours le stick mou qui se balade oui les perspectives bon super tu as attrapé un stick mou enfin je te tiens on va donner ça à Thibou bah oui parce que le musée il va pas se remplir tout seul donc on a je vous ai pas montré mais voilà on a un stick mou requin baleine murine ruban bleu arowana j'en ai déjà un dans mon entrepôt chez moi qui attend qui attend polux tilapia remora rayée requin marteau pseudo machin et luciole voilà c'est le peu de trucs que j'ai récupéré en en pêchant vite fait pendant je sais pas une heure et quelques et en me baladant très vite fait aussi dans sur l'île on va faire une donation voilà voilà tac tout ça alors voyons fantastique non c'est bon t'es toi voilà c'est bon non on a pas fini je suis désolé je suis désolé mais on a pas encore on a pas fini maintenant on va acheter parce que ça c'est pareil je l'ai pas fait encore on va acheter les objets les vêtements intéressants du jour s'il y en a une fois c'est pas sûr ouais c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou on va vite fait les vérifier quand même je passe toujours par la cabine de CH je crois que j'ai jamais acheté un des fringues en les voyant sur l'étal en vrai c'est pas dégueu ça on va prendre une case de pompier pire de basket pas encore je vais prendre des bas parce que j'en ai pas j'en ai pas et parfois ça rendrait beaucoup mieux avec en fait c'est juste des grandes chaussettes legging fluo les leggings on va éviter mais ouais les bas c'est des grandes chaussettes oh non c'est pas ce que je voulais faire oh là là c'est terrible même si en vrai j'ai un petit style elle m'a envoyé mes fringues dans mon oh j'ai mis ce clic et ça c'est terrible oh j'ai mis ce clic terrible voyons si il y a des choses intéressantes aujourd'hui notamment elle a changé des roses vous avez vu maintenant c'est plus des tulipes c'est des roses les fleurs elle a changé les fleurs maintenant c'est plus des tulipes c'est des roses c'est difficile ce soir est-ce qu'il y aurait pas hier je crois hier je crois ouais je crois que c'est hier soir j'ai trouvé un plan de de clôture enfin de petit muret que je n'avais pas petit muret en briques très sympa bon que j'utiliserai pas forcément mais très sympa quand même je crois que j'ai pas de VTT blanc et on va mettre notre thune à la banque voilà alors en vrai on va rembourser le prêt un petit peu 6 6 6 voilà et en vrai je me demande est-ce qu'on lancerait pas allez vous savez quoi on va lancer la construction du sous-sol de la maison toi Tom Nook je suis désolé vous m'avez vu faire une tête assez chelou je me suis craqué la mâchoire en fait c'est tout mais je m'attendais pas allez laisse moi te présenter une fois de plus mes chaleureuses félicitations je vais te dire une chose entre reniflure de bonnes affaires tu sais j'ai rété clochette oui 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 dire que tu es passé d'une tente de rien du tout à une coquette de mœurs avec étage excusez-tu peu oh tu n'es certes pas besoin de plus d'espace et pourtant certaines additions démesurées auront du bon sans elles aurions-nous développé un tel paradis insulaire c'est donc sans aucune idée derrière la tête que je te l'affirme je suis en mesure de construire un sous-sol oui oui euh et bien bien oui bah oui allons allons-y on va faire ça c'est pas bon de ma maison comment on fait pour personnaliser je regarde vite fait ok ça change le toit ok on peut mettre des vraies tuiles sympas un peu plus ok en pierre bleue en chaume oh c'est cool ça on peut changer la façade ouais on peut vraiment changer ok ça passe du tout tout quand même en stuc en stuc beige stuc c'est du béton en vrai je préfère celle de base quand même après le problème de celle de base c'est que ça fait vraiment ça fait très chaumière en fait c'est pas fou en pierre ça fait trop manoir et le stuc j'aime pas du tout les loupiotes ouais je crois qu'on va garder changer les portes sinon effectivement petite porte vitrée ouais il n'y a même pas il n'y a même pas le même bleu que que celle que celui du toit attrayage bon ça fait pas flou porte zen ouais ça fait imposant quand même impérial ouais ouais non c'est pas fou porte 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 de château en fait ou de cachot c'est vous qui voyez une porte rustique ouais il n'y a pas une porte rustique ça change de quoi ah oui en bois d'érable comme ça ok effectivement on a les boîtes aux lettres ah sympa de voir jour nuit comme ça je pense que je partirai sur quelque chose comme ça mais par contre c'est pareil j'ai pas du tout les mêmes des rideaux on peut mettre des rideaux incroyables ça c'est cool c'est un petit détail que j'aime beaucoup je suis à deux doigts de laisser la face à l'ordinaire le reste c'est quand même pas ouf ça va ça va à peu près en vrai mais bon ça dénote beaucoup en fait avec la 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 boîte aux lettres et puis c'est pareil la boîte aux lettres là ah mais voilà il y en a beaucoup il y en a beaucoup plus ok j'allais dire Fury il y en a d'autres Fury il y a Fury il y a celle là je crois ou celle là ou celle là il y en a une foncée en tout cas après elles sont quand même vachement unies ça claque la grande boîte aux lettres j'aime bien mais d'un côté est-ce que la boîte aux lettres alors là attendez monsieur parce que une simple couleur de boîte aux lettres est en train de remettre de boîte aux lettres pardon est en train de remettre l'emplacement de ma maison en cause non 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 je vais laisser la maison où je veux la mettre une petite boîte aux lettres jaune ah non elles sont rouges ah non rouge par contre ça claque beaucoup trop mais c'est ultra pastel comme couleur ah ou alors c'est mon écran vous savez quoi je vais passer commande je vais acheter bah tiens prends toute ma thune j'ai vraiment fait j'ai vraiment j'ai bien fait de garder 5000 balles j'ai pas fait exprès en vrai mais du coup à propos de ma maison on va quand même oh je peux pas améliorer le bâtard oh le bâtard il m'a dépouillé de 5000 balles et je peux pas améliorer ma maison j'ai le seum tant pis l'amélioration de la maison en vrai je peux le faire en off je peux le faire en off tout seul c'est pas un problème alors première chose allons chercher la bouteille que j'ai cru apercevoir pas du tout ah si voilà j'avais bien qu'est-ce que ce truc coquillage estival d'accord oui je vois ok peut-être peut-être c'est ma seule ça sera ma seule intervention peut-être je peux vous mentir ok je sais pas ça doit servir des craft je sais pas la cam est vachement petite non trouvez pas trouvez pas peut-être que moi que ça trigger alors on va pas s'occuper des fleurs aujourd'hui on a deux choses à faire entre nous par contre on va s'occuper du jardin japonais enfin du jardin japonais du quartier japonais et et de tout ce qu'on a chez nous tout ce dont enfin tout ce qu'on a chez nous et ce dont et dont on se sert pas bah on va s'en servir ou alors on va les vendre ou alors on va s'en occuper autrement dit on va aller direct le vendre à jason on va pas on va pas l'entreposer jason il est là aujourd'hui on va profiter alors malheureusement le soleil commence déjà à tomber dans le jeu j'aurais préféré qu'il se couche un peu plus tard encore mais bon en vrai alors en vrai si jason il s'est barré je vais aller le vendre à millimelo je vais pas me casser la tête je sais pas il chasser il chasser dans le vide bref j'ai un insecte celui là le camping le camping est oui plus ou moins fini en vrai il manque 2-3 objets mais globalement oui il est terminé on y reviendra quand j'aurai d'autres couleurs de tapis de sac de couchage tout ça quand j'y mettrai des fleurs etc mais pour le moment voilà il est plus ou moins terminé il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus on peut se contenter de ça ça panier repas en bambou yes yes je suis désolé pour l'avion rafale qui vient de passer je sais pas si vous l'avez entendu mais voilà il y a eu un petit peu de bruit est-ce qu'en fait je stream sur un port-avion ok pareil je me suis fait douiller là j'avais oublié mais je me trimballe avec un pantalon qui n'est pas le mien j'ai piqué un pantalon à je ne sais qui encore vire-moi ces bars mais un vrai truc et des vraies chaussettes voilà on est bon alors parce que oui pareil chez nous c'est pas c'est pas aménagé encore même si j'ai posé un bureau enfin deux bureaux ici pour faire un îlot central alors malheureusement c'est pas collé à voir si je garde ça comme ça à voir la cuisine enfin la cuisine le lavabo n'est pas le bon ça sera pas celui-là que je garderai mais voilà globalement sinon on en est quand même pas loin tu peux attraper s'il te plaît la cuisine merci le problème c'est pareil c'est que si je si j'utilise les bureaux là collés au mur derrière ici il va y avoir un espace entre les bureaux et la cuisine ça va pas être ouf non plus moyen moyen disons le clairement ici qu'est-ce qui a changé pas grand chose je crois ouais rien du tout même même si j'ai reçu enfin j'ai reçu j'ai trouvé un fauteuil du ministre noir alors vous savez quoi on va voilà ça on va le mettre quelque part après c'est pareil j'ai pas grand chose de plus à mettre chez moi malheureusement à part ça j'ai pas grand chose de plus alors ça on va les utiliser au restaurant japonais et je voulais vérifier les différents designs parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours les mêmes ingrédients à l'intérieur on va vérifier mais on n'arrive pas à circuler du coup ici c'est un peu la galère on va pas s'en tir pareil s'il y a des choses intéressantes pour le restaurant japonais je vais les prendre mais en vrai je crois pas rien pas grand chose de plus même si ça on va le récupérer ça peut être cool après ouais je sais pas je sais pas trop je sais pas si j'en mets un déjà ça là-bas je crois on peut le prendre le cas où on peut prendre un set de cactus on peut on peut on peut globalement c'est déjà bien je pense je sais pas si la tasse de café c'est le mieux de la mettre là-bas ouais les japonais boivent du café les japonais boivent pas mal de café je crois ah non ils boivent plus du thé en fait je suis complètement débile non non ils boivent plus du thé en fait les japonais ici je mettrais plutôt un fauteuil de ministre noir voilà je pense que je ferai du blanc je verrai si je le vends si je le garde dans mon entrepôt on verra c'est pas le but pour le moment là n'est pas la question et sinon ici j'ai mis j'ai mis des WC j'ai mis un lave un lave linge en vrai ici c'est la seule pièce qui pourrait plus ou moins ressembler à quelque chose les autres on n'en est pas là encore mais celle là déjà on a de quoi se laver on a de quoi se laver les mains faire notre petit repassage notre commission laver notre linge bon ici c'est plus ou moins la seule pièce qui est qui est cohérente et qui est utilisable chez nous les autres bon par contre voilà c'est voilà on repassera bon bah sortons de là je pense ouais sortons d'ici sortons d'ici on va regarder si on peut pas s'occuper un petit peu de notre restaurant japonais et plus généralement de notre quartier japonais alors c'est vrai qu'ici on n'a pas beaucoup de place pour faire le restaurant je pense d'ailleurs qu'on peut encore terraformer ici je pense que ici le terrain le terrain n'est pas fou et d'un côté je me dis finalement c'est ces pierres là au sol elles sont pas si mal finalement je me dis en fait c'est pas si mauvais c'est pas si moche ok et occupons nous un petit peu de la falaise je pense qu'on peut vraiment raboter ou alors c'est pareil je suis pas obligé de le faire là mon restaurant parce qu'en fait là ouais je sais je sais je vous surprends un petit peu en disant ça je retourne encore un peu le truc parce qu'en fait je dis ça parce que ici là où je suis enfin là où je suis là où mon perso regarde donc en gros sur le deuxième étage de cette falaise j'y mettrai une saturn 5 pour ceux qui ne sont pas une saturn 5 c'est une fusée et c'est un objet que la soeur de Tibou peut nous donner en tout cas dont elle peut nous donner le plan je sais déjà que je mettrai une saturn 5 sur mon île je sais pas encore où exactement mais j'en mettrai une excusez-moi je suis en train de mourir excusez-moi ok c'est pas vraiment ce que je voulais faire pas vraiment ça et là il me dit non ouais là il me dit non ok c'est normal et du coup je parle de ça justement parce que voilà effectivement si je mets une saturn 5 là-haut ça veut dire que le restaurant sera quasiment au pied du truc parce que c'est vraiment intelligent de mettre un restaurant là-haut avec une fusée j'en doute mais bon là je me rends compte qu'en fait c'est pas suffisant mais c'est pas ce que j'ai donné ici c'est pas du tout ce que je voulais faire ça c'est pas fou par contre ça c'est pas ouf l'effet que ça donne ici oh non c'est pas là c'est pas non plus ce que je voulais faire on va y arriver vous inquiétez pas mais je sais pas quand je sais pas quand parce que du coup parce que du coup je fais n'importe quoi range cette pelle derrière je me précipite et du coup je fais n'importe il me faut ça parce que du coup ce que je veux faire c'est ici mettre un petit stand qui serait du coup l'entrée du restaurant alors non je voulais personnaliser un truc pas crafter voilà du coup il faudrait ah ouais à part le bois noir il n'y a pas grand chose ah ouais à part le bois noir il n'y a pas grand chose d'intéressant j'ai des motifs j'ai pas mal de motifs ça ce sont des routes et sinon voilà j'ai des motifs aussi pour les sols à tester à voir ce que ça donne bon sinon c'est pas ouf on va tout ça maquillage musical ça c'est un par défaut ça alors voilà du coup j'ai des j'ai des motifs de serrées de pique-nique de serrées de plage voilà des trucs des trucs sympas il faudra tester voir ce que ça donne je ne sais pas si ça pourra rendre des trucs cool on verra bien du coup non pas de motifs les vagues c'est ce qui en vrai c'est ce qui colle le mieux en vrai mais je pense que je pourrais trouver d'autres trucs encore brun foncé en fait il est foncé mais il n'est pas assez ni rouge ni noir comme vous le voyez comme vous le savez j'ai sélectionné noir je ne sais même pas ce que j'ai fait je ne sais même plus ce que j'ai choisi peut-être c'est une connerie mais voilà comme vous le voyez là tous mes meubles quasiment sont noirs donc ok j'ai bien sélectionné noir c'est good ok il y a deux d'espace derrière là ah non voilà il y a un d'espace et ici on ne peut plus passer elle était là elle était là ma crainte elle était là ma crainte mais d'un côté parce que oui du coup je veux des meubles noirs ici je ne veux pas je ne veux pas des trucs marron bizarre rouge rouge chelou non je veux vraiment des meubles de couleur noir ça rendra beaucoup mieux qu'est-ce que c'est que ça magnifique ce papillon c'est pas un morpho ça c'est quoi c'est un morpho il me semblait que c'était plus la saison les morphos en vrai décaler c'est pas si mal en vrai décaler c'est pas si mal après c'est pareil je pense qu'il va falloir que je change de sol c'est moche en fait le problème des sols un peu spéciaux comme ça c'est que on voit très bien que c'est des motifs on voit très bien que c'est pas du sol il sort beaucoup moins bien malheureusement il va me gêner restons zen zen soyons zen pour les bolettes au bout d'un moment il va falloir que je fasse une transition est-ce que je la fais avant le stand après le stand je veux changer de parquet ici voilà je vais vouloir changer de sol c'est pareil j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul sol en bois le jeu ne donne qu'un seul sol en bois les briques comme ça ça va pas du tout je pense que on va laisser de la route pavée jusque devant le stand et ensuite on se débrouillera pour mettre pour mettre du parquet comme ça il est passé déjà je pense qu'on va faire un truc comme ça à peu près oh bah capuche oh bah capuche quoi ce truc là je l'ai vendu il y a deux jours un truc comme ça j'en ai vendu un il y a deux jours littéralement après après il va falloir un endroit que je mette mes petits murets je vais en mettre quand même je suis désolé des murets japonais en fait il n'y a pas d'autres clôtures qui font japonais qui font japonais donc on est obligé de mettre des petits murets bizarres là pas fous je vous l'accorde qui sont pas fous mais voilà on est obligé sinon sinon on comprend à peu près que c'est japonais mais voilà ça saute pas aux yeux alors ces chariots là il va vraiment m'en falloir des noirs mais avant de tout setup en espérant un jour tomber dessus je vais vérifier qu'il y en a du noir parce que voilà je suis pas forcément full lucky donc ça s'appelle comment un chariot de service ah d'accord c'est génial les sites internet où il n'y a que deux lettres A et B mais du coup je n'ai pas ce que je veux merci en tout cas c'est pas ça oh c'est trop bien il y a des il y a des petites il y a des objets spéciaux pour pocket camp et tout enfin deux pocket camp je ne savais pas pas mal oh c'est pas mal objet tous les objets où est-ce qu'on peut chercher là-dedans il y a aucun endroit pour chercher j'adore 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 c'est fatigant c'est fatigant ces sites sur les cahiers tu peux rien faire de bien dans les images je suis persuadé qu'il y en a en noir mais je veux être sûr en fait et le problème c'est que j'en suis pas sûr et le problème c'est que si je je fais toute ma déco par rapport à à une enfin en une en une seule couleur et que cette couleur n'existe pas pour tel truc je vais la voir mauvaise bon je trouverai pas je pense malheureusement malheureusement je trouverai pas ouais bon je pense que je trouverai pas qu'est-ce que c'est ça ? euuuh avec des insectes et animaux bah non je m'intéresse pas c'est pas ça que je veux c'est pas ça qui m'intéresse par contre il y a tellement de séries sur ce jeu c'est ouf séries bonbons séries séries russies grottins modernes c'est ouf bon malheureusement je trouverai pas ah il fait déjà nuit c'est chiant j'ai presque envie encore de décaler l'heure mais bon plus tard on va dire bon alors imaginons imaginons euh clôture de cordes murezaine couture végétale couture végétale couture végétale on peut voir aussi ce que ça peut donner mais ça rendra moyen je pense ça rend beaucoup moyen ça rend beaucoup moins bien ça rend beaucoup moins bien ouais et en plus elle se colle pas bon ça c'est logique mais je voulais en aller dessus après c'est pareil on est peut-être pas obligé d'en mettre tout du long des murezaines je peux utiliser pour faire des séparations seulement après là le problème c'est que ça ça fait une sacrée ça dénote sacrément le ça cache vraiment la vision quoi pas vraiment là où je voulais le mettre on teste des choses je me dis si à la place où je suis je mets des bambous ça va cacher ça va beaucoup trop cacher la vision mais en plus ce coin il est très très moche attendez ici je mets un bambou ah la top mode gênée plaisir attendez moi je ne comprends pas les dommage que l'animation de ces trucs là ne soit pas réellement le faire rouler alors vous allez me dire mais là nous les roues elles roulent ouais merci mais c'est trop simple j'aurais aimé vraiment que les persos ils puissent les pousser alors pas forcément que ça devienne des véhicules ou des trucs comme ça mais voilà que ça soit quand même un petit peu plus un peu plus dans le lore dans le lore du jeu vous voyez ce que je veux dire et ici mais il a fait un 3-6 pour rien enfin un 180 du coup ici pour le côté un peu naturel de la flotte c'est pas plus mal de mettre des des haies non c'est quand même vachement imposant je sais pas trop je ne sais pas trop en vrai comme ça ça casse pas forcément trop la vision ça cloisonne oui mais ça pète pas non plus toute la vision en vrai les tulipes c'est mignon on va les tèj on va les vendre les tulipes enfin pas toutes mais ce pattern là on va le vendre on s'en magasin après c'est pareil est-ce que cette rivière elle va être aussi proche que ça du magasin j'en doute en vrai pas forcément je vais peut-être garder une ou deux tulipes genre une tulipe jaune pour mettre devant le magasin achète évidemment on a tout ça aussi à vendre on va garder une tulipe jaune allez si tu veux on peut vendre le morpho je ne sais plus combien ça vaut le morpho ok ouais allons-nous-en allons-nous-en et regardons si on peut mettre alors on m'a dit que oui mais mais ouais c'est pas trop mal en vrai le problème c'est qu'elles empiètent enfin on voit qu'elles sont pas vraiment elles restent pas sur la terre il y a la moitié des tulipes qui sont plantées sur la ligne de la terre et du coup ça rend pas forcément c'est pas forcément ouf il reste une tulipe sur moi que je dois vendre celle-là 40 clochettes ça vaut rien les fleurs ça vaut rien alors vous allez me dire mais l'anneau c'est quelque chose que eux peuvent te vendre forcément qu'ils vont pas te les racheter plus cher oui même une fleur hybride pardon je crois que ça vaut pas plus cher que ça on verra pour mettre d'autres fleurs par le moment on va garder la tulipe comme ça mais 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 les bambous c'est vachement grand quand même les bambous je me dis que ça va peut-être péter un peu toute la vision bon et si j'ai besoin d'avoir des tables ça sera celle-là celle-là sont trop celle-là est trop imposante je trouve après bah si en fait le problème de celle-là celle-là c'est qu'elle est pas laquée et on voit toujours les fibres du bois du bois pardon celle-là elle est un peu vernie elle est un peu plus belle en vrai je préfère celle-là quand même bon d'un côté ça m'arrange de de pouvoir virer des motifs parce que du coup ceux-là-là ils sont archi moches du coup je sais très bien que je les utiliserai pas c'est moche on voit très bien que c'est un truc plaqué au sol on voit très bien que c'est un motif on voit très bien que c'est en fait c'est pas incrusté c'est pas bien fait c'est non ça je sais pas pour les haies encore je les ai mis là mais j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr du tout j'en suis pas sûr à un tel point que je vais essayer de mettre les sous-pierres ici et pareil mettre les sous-pierres sur quoi je vais pas mettre full chariot-service non plus allons voir dans le catalogue j'aurais dû déplacer ma maison aujourd'hui en fait elle va m'embêter elle va m'embêter là où elle est regardons déjà dans le catalogue s'il y a des petites tables des petits trucs sur lesquels poser les sous-pierres donc shopping est-ce qu'il y a des meubles sur lesquels je peux mettre des sous-pierres qui sont pas trop bantons c'est pas fou une banquette extérieure on a vu mieux aussi pas mettre sur les cartons non plus bureau du prof ça ça semble pas très bien je sais que je peux les custom les chaînes au sol mais là je suis en train de me dire peut-être que je mettrai des abutons des petits coussins au sol non console ancienne c'est bof il y a un moustique il y a un moustique chez WAM oh putain je l'ai loupé oui c'est vrai oh putain je vais passer une salle je vais passer une salle bonne ambiance bof alors ça donne quoi alors ça donne qu'il me manque des objets c'est de la merde c'est de la merde ça donne que je sais pas sur quoi poser tous mes trucs tout ça tout ça je peux utiliser des mini tables en bois comme ça c'est moche je dis pas avant je pense pas que j'ai la place pour en mettre et toi du coup Fufu tu fais quoi t'es aussi sur assez j'imagine alors j'ai un service AT traditionnel ouais en noir comme ça c'est bon yop je démarre le jeu ok alors on a soupe de maïs curry vert kongi kongiz et j'ai les trois j'ai une fouette chaque ce qui est bien après je peux mettre des je peux mettre des des stands et ça va faire beaucoup ça va en faire un à l'entrée et deux sur la gauche mais je peux je peux mettre des stands en vrai c'est quoi je vais en craft tout doux ça me coûte pas grand chose je peux en faire deux c'est pas un problème il va me falloir aussi les tables AT de toute manière il faut que j'écrafe des trucs dans tous les cas et j'ai rien trouvé pour poser ouais j'ai toujours pas de table donc pour le moment après je peux aussi utiliser des tables des tables commas des tables en bois en bois noir bon c'est moins beau ah bah non on a dit des stands je suis bête des stands ouais ouais du stand en vrai celle-là il me la faut en noir celle-là cette table-là il me la faut en noir ah non c'est restaurant chinois toi t'es en train de faire un restaurant japonais ferme-lant voilà celui-là aussi il me le faut en noir Fufu toi t'en as un chez toi il est de quelle couleur dis-moi qu'il est en noir je vois pas ça dans le resto en fait comme le tien comme le tien shit shit tant pis je vois pas ça dans le reste voilà on fait un fracat avec celui que j'ai chez moi euh et on est bon un haut fait un haut fait un haut fait a été réalisé euh ah qu'est-ce que je voulais te demander aussi tout à l'heure Fufu un haut fait un plait un plait oui les shout-out services c'est les petits pouce-pouce là euh barre-toi de là putain vous gênez ça là sur la droite de l'écran ceux-là ils sont rouges moches t'en as en noir ? on est pas shit 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 ok on a dit des stands des stands et des tables à T pour faire ça il me faut du bois et euh et du bois noir bois dur au travail euh alors euh table à T ah ça coûte 12 de bois à chaque fois ouf ouf ça fait mal aux fesses il faut vraiment que j'aille fermer du bois en vrai là j'en ai plus ça devient grave après je regarde vite fait mais je suis pas sûr que pas sûr que j'ai grand chose euh qui puisse faire l'affaire non 9 et 9 allez on va faire 2 stands je n'ai pas regardé combien ça coûte je n'ai pas regardé combien ça coûte 12 de bois aussi mal aux fesses mais du coup si t'as besoin de quelque chose si t'as besoin de quelque chose suffit aussi pareil demande parce que moi je te demande tout le temps les trucs mais je t'envoie pas grand chose après il fait nuit je suis presque quand il te switch encore l'horaire je peux vous mentir là j'ai un peu envie de time travel mais là tu avais dit que tu le faisais pas en fait pour pour en restant ça là ok yeah mais en fait pour le build c'est chiant parce qu'il fait nuit on voit rien voilà pourquoi alors après c'est pareil vous allez me dire peut-être que dans les restaurants japonais traditionnels les tables sont plus rouges que noires peut-être peut-être point oui mais mais j'aime pas en fait dans le jeu j'aime pas les couleurs des bois noirs rouges les bois rouges sont rouges sans c'est pas beau en fait donc du coup du coup non bon va falloir que je trouve des motifs un peu mieux pas mal comme ça avec celui-là c'est pas mal en vrai qu'est-ce que vous en pensez là en vrai après pourquoi il y aurait du noir enfin pourquoi il y aurait du c'est vrai c'est vrai de quoi après pourquoi il y aurait du bois bois comme ça au milieu du resto ça va peut-être faire un peu bizarre sinon je remets celle que celle qui est à l'entrée tu as pas des motifs jap j'en ai pas trouvé enfin en réalité j'en ai pas j'en ai pas cherché j'ai pas cherché de motifs jap mais je vais mettre celle-là pour le moment je vais mettre ça pour le moment et et je verrai mais de mer il faudra que je change les motifs et tout il y en a beaucoup qui vont pas ça c'est clair après les grilles non les grilles sont métalliques en fait ça va pas il me troll il me tourne lui il me troll ah lui je vous le dis lui il finit dans mon filet voilà ok ok mais là c'est pareil est-ce que j'ai la place pour mettre deux stands non déjà ok mais ensuite est-ce que j'ai vraiment la place pour mettre deux stands je vais pas lui qu'il y a ça derrière je doute hein non oh que non ouais c'est moche c'est archi moche en fait on voit pas la différence entre les soupières il faut qu'il y ait rien au dessus faut que sur ces trucs faut que là où je mets enfin faut que les tables sur lesquelles sont mises les soupières n'est pas de toi celle-là par exemple peut-être qu'elle ira un peu mieux ouais c'est mieux quand c'est ouvert comme ça on voit mieux c'est plus cool bon et imaginons et imaginons qu'on met des routes pavées comme ça on va quand même mettre une route ici ah t'es c'est pas non plus ce que tu voulais faire parce que je voulais faire il faut quasiment se mettre en fait sur le à l'endroit où tu veux le mettre où tu veux le faire même pas c'est chaud sur les lignes bien bien raté en vrai si t'as des motifs j'ap en stock je suis preneur enfin si t'as des idées de créateurs cool why not parce que bon ça rend comment c'est pas trop mal en vrai en vrai c'est ok oh c'est chiant même les même les les pavements ils ont fait ça sale on voit que ça marche mal en vrai c'est pas trop mal je trouve on va voir avec les les meubles dessus non mais je pourrais pas te les idées te dire les idées ah bon tant pis je trouverais imaginons tablater j'essaie d'imaginer les emplacements des abutons des abutons j'essaie d'imaginer les abutons sans pour autant bouffer tout l'espace et moi il y a un truc qui me dérange c'est les jonctions comme ça avec les murées et les sols il y a toujours un petit espace d'herbe d'herbe pardon qui est moche et la seule solution c'est de mettre les les murées dessus mais du coup ça va pas non plus ensemble parce que parce que c'est pas logique que les murées en pierre soient posées sur des bois du bois vous voyez ce que je veux dire ou alors je les mets sur du du pavement du ça avec des petits chemins champêtres ici et du coup si je mets murées zen tu vas remettre comme ça le problème c'est qu'on va pas le voir on va le voir que sur le la deuxième partie ah ça m'énerve j'aime pas ne pas avoir le choix et si je fais ça autrement ici comment ça peut donner oh c'est pas ce que je voulais faire là là et si je fais ça non non mais si en fait ah mais le problème là c'est que c'est moche quoi ça va faire des escaliers comme ça c'est archi moche je pense de ce côté là et pour une fois il va falloir que je fasse des choses très très linéaires j'aime pas faire ça mais je vais être obligé genre comme ça des coins du coup ça me libère de l'espace mais c'est moche d'un côté c'est moche jamais j'ai demandé au jeu de le faire là c'est moche c'est moche de ouf ça sent vraiment pas bien ou alors je décale la cascade mais c'est pareil ça me fait vachement hièche en fait je peux pas ça empiète trop ici ça empiète beaucoup trop il faut que je me débrouille pour garder de l'espace ici pour aller l'espace pour pour pas en manger autant je veux dire manger restaurant ouais 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 il a osé il l'a fait ça c'est peut-être pas trop mal bon là c'est un peu carré mais bon il faut bien il faut bien il faut bien je sais pas trop j'ai un peu de mal avec cette déco après c'est pareil je peux aussi le faire de l'autre côté attendez on va faire quelque chose je peux aussi en faire là je peux aussi faire des choses ici mais bon après c'est vachement ça fait vachement empiété par là ici je peux vous mentir c'est un côté alors comme je vous l'ai dit je voulais mettre je vais mettre une saturn 5 là-haut en haut de la falaise là où il y a actuellement les cosmos mais du coup ça pète un peu le lore en mode c'est chelou il y a quand même un restaurant un restaurant japonais en dessous d'un pas de tir de saturn 5 bon laissez-moi tranquille c'est que les routes ne prennent pas tout le bloc ouais genre là oui voilà c'est ça là c'est dégueulasse en fait c'est ça c'est que là c'est une espèce de coin je pourrais rien y faire ici je pourrais jamais rien y faire à part mettre des paravents et encore je pourrais rien je pourrais rien y faire mais du coup voilà je disais je sais que je veux mettre une saturn 5 enfin pas de tir de saturn 5 là-haut en haut de cette colline mais ici par contre je sais pas vraiment comment le terraformer je vais pas vous mentir c'est un endroit de la map que je sais pas vraiment comment transformer regardez l'espace qu'il a il est quand même coincé ça c'est une chose qui me dérange aussi non ça va pas ça va pas je serais obligé de la mettre comme ça non même pas je peux même pas la mettre comme ça euh non celle là je la décale celle là il faudra que je la décale peut-être vous savez quoi on va tirer tout ça on va déjà mettre le bon sol le sol le sol je prendrai celui-là c'est sûr euh après euh après la question c'est est-ce que euh est-ce que je garde cette couleur de meuble ouais ouais je me pose la question ouais c'est vrai je vais être honnête c'est la question que je me pose putain mais débile c'est une question que je me pose est-ce que ça est-ce que ça va vraiment bien en fait la couleur des meubles noirs comme ça après après non je pense qu'il faut pas que je me base sur les couleurs il fait nuit on voit rien donc les couleurs sont fuckées je pense que les couleurs je verrai ça plus tard en vrai en vrai je peux pas les juger maintenant euh vous voyez ça ces jonctions dégueulées vous voyez ces espaces là archi moches vous voyez ça là je suis un peu hors cadre j'avoue ça et ça là c'est laid c'est super moche ils auraient pu faire des choses beaucoup plus fines beaucoup plus belles et ça rejoint un petit peu ce que tu dis Fufu c'est que les soldes tu peux pas faire quelque chose de bien en fait simplement et quand tu mettras plus d'artifices ça ira mieux ouais je pense je pense aussi après là le solde je suis désolé mais cette jonction elle mérisse les poils vraiment c'est moche ok après ici je me dis est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller la réponse est pas vraiment alors comme ça je peux pas y aller oui mais ça m'arrange pas c'est moche en plus de ça autant fermer totalement mais là le problème c'est que si je fais un dégradé comme ça ça me rajoute un coin dégueulasse et du coup vous allez me dire mais comment on fait pour aller là-bas bah en fait le mec il va juste faire un effort il va déplacer son 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 panier son panier repas son son menu et puis voilà on le voit pas c'est nul après c'est pareil j'ai l'impression que ce ce coin resto il est trop près de ça trop près d'ici quand tu vas descendre de cet escalier tu vas voir que lui donc je me dis peut-être que ce stand-là il est pas forcément au bon endroit et que en réalité quitte à avoir que deux tables en vrai quitte à avoir deux tables je me dis c'est peut-être pas c'est peut-être pas si mal c'est peut-être pas un vrai problème d'avoir uniquement deux tables dans son restaurant surtout que maintenant il y a les distanciations sociales ouais ça va ça c'est pas fou cette jonction là elle est pas folle du tout imaginons du plâtre sur la table imaginons imaginons le stand ici ah c'est pas ce que je voulais faire et même j'irai 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 plus loin j'irai jusqu'à ajouter de la route en bois ici de la route parce que j'avais vu une route en bois j'ai appelé ça du parquet voilà et du coup on pourrait mettre parce que là du coup c'est quand même vachement moins intrusif tu descends oui tu vas le voir le restaurant mais il est pas au milieu de ton écran c'est quand même un peu mieux je pense ça ça me dérange je vais y mettre de la falaise tout simplement ouais mais ce problème de route là il est chiant sérieux ces routes là qui peuvent pas être en diagonale c'est vraiment est-ce qu'on mettrait pas quand les routes bug comme ça enfin quand le perso bug comme ça et fait n'importe quoi c'est compréhensible honnêtement c'est compréhensible je suis un peu d'accord avec toi puis encore une fois je suis désolé mais Nintendo a fait des choix qui sont ridiculement débiles il y a tellement à améliorer dans le jeu de ouf de ouf vraiment beaucoup il y a beaucoup de choses à améliorer dans le jeu sinon je reçois quand mes habitons là il faut que je rentre il faut que je rentre et je sors ah non c'est peut-être que demain oh putain ça c'est relou aussi c'est relou je vais prendre celui-là au moins pour tester mais c'est hachis relou ah demain ça sera demain mes habitons tout ce que j'ai commandé ce sera demain bon imaginons que le pont il soit par là ça veut dire qu'il faut que je décale ces fleurs déjà déjà dans tous les cas il faudra que je bouge ces fleurs time travel ouais mais c'est pas normal c'est pas normal de voir time travel pour pouvoir jouer correctement je fais mon rageux mais c'est pas normal t'es pas là pour t'asseoir t'es un ouf on est un peu bas quand même les hortensias hortensias je sais pas si c'est les hortensias ça ça là c'est bleu c'est bleu ça me fait mal aux yeux c'est bleu c'est bleu ça fait mal en fait c'est c'est fou je me demande quel quel buisson rendrait bien dans le quartier japonais ceux-là sont pas mal les ossementus sont pas mal non certainement pas les ouf mais les ossementus sont pas dégueux je trouve je serais pas en train de crafter quelque chose chez toi par hasard yeah yo table basse tronc je sais pas en faire une quoi croquis plus jamais comme ça je savais pas favoriser de table basse en tronc en bois machin attendez quoi comment est-ce possible tout ce que je voulais faire oh c'est moche oh c'est moche et ça coûte la peau des fesses à faire ok bon moi je vois bien le pont ici donc ça veut dire ça veut dire décaler tout ça après la maison c'est pareil je la mettrai où je la mettrai là là c'est trop près de l'autre il faudrait que je la mette ici du coup la maison le pont pardon il faudrait que je le mette au milieu là plutôt je crois que je vais pas avoir la place de faire une place la place de faire une place ouais ça va être un peu short je pense ah merde j'ai pas mis les mêmes pavements et en plus lesquels rendent mieux celui-là c'est presque mieux après celui-là c'est très c'est très petit quand on va avoir de grands espaces avec celui-là ça va faire bizarre je me dis que celui-là en fait pour des grands espaces il est pas il est pas plus mal donc voilà que c'est pas toujours les mêmes qui sortent et bien si en fait après je peux aussi faire le pont en face de meli melo après ça veut dire que c'est très loin de après ça veut dire aussi que je peux faire une maison ici non parce qu'il me faut trois maisons dans le quartier japonais faut trois maisons dans le quartier japonais c'est sûr je peux faire une maison ici devant moi qui est quand même beaucoup plus loin que celle où elle était avant bertha là il n'aura pas de terrasse je crois il n'aura pas de terrasse celui qui habitera là cet arbre va virer cet arbre m'agace après j'aimerais mettre quand même des petits arbres des feuillus normaux ici pareil celui là aussi m'agace on voit rien il est toujours derrière l'arbre c'est une branche je vais arrêter derrière la maison pardon j'ai dit derrière l'arbre je crois et puis pareil au fur et à mesure je vais me mettre à virer les péchés parce que parce que bien parce que durant les saisons ils vont pas prendre de couleurs différentes et ça va être chiant ça va être moche tout ce que vous voulez mais ça sera surtout pas ce que je voulais c'est du backstar comment ça va il y a assez d'espace là tu vas mettre de ponts ah non mais tu es raforming il n'y a pas assez d'espace ou quoi ou pas bon problème ça ça j'amène tractopelle terminé il n'y a plus de rivière où il était ça dégage pas d'espace c'est pas un problème ça va et toi ça va très bien merci tranquillement on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait ce qui n'est pas facile pas l'habitude de réfléchir est-ce que ta boutique est ouverte ? oui notification merde j'ai plus rien à boire il fait soif ok déjà on y voit plus clair déjà on y voit plus clair mais je me dis je me dis que cet arbre aussi il est en trop rien à foutre là ok je me suis fait carotte du bois merci backstar pour le follow le compte des navets s'il te plaît je te vois je le connais pas je le sais pas je vais y aller par purgisté mais d'autre manière je n'ouvrirai pas l'île ce soir euh je oh putain elle est là elle il y a des jours j'oublie ma scie et puis quand je la vois je suis là en mode oh c'est vrai t'es là toi euh et je suis dague et je suis dague euh excusez euh ouais j'ouvrirai pas forcément enfin pas ce soir pardon euh par contre si tu veux avoir euh 4000 balles je vais l'entreposer direct euh par contre si tu veux il y a le discord point exclamation discord si tu veux dans le chat tu tapes la commande qu'il y a dans le titre ah merde j'irai pour y aller euh la commande qu'il y a dans le titre point exclamation discord tu la tapes dans le chat et Nightbot va te donner le lien euh vers le euh 316 incroyable et euh et Nightbot va donner le lien vers euh vers le discord de la chaîne sur laquelle tu trouveras forcément des gens qui ont des bons taux de navet parce qu'il y a toujours des gens qui ont de la chance et ça ça me dégoûte euh et puis voilà tu trouveras forcément forcément des gens sympas avec qui euh avec qui deal euh c'est la balancelle que je voulais vendre euh euh et d'ailleurs le petit service athée là j'avoue j'avais pas pensé c'est pas celui-là je crois c'était celui sur lequel je dis c'est pas celui-là enfin bah si bon je sais pas pourquoi il serait à l'entrée mais bon voilà euh faut que je fasse des tables comme ça oh non j'aurais j'aurais pu utiliser ma cervelle hein et euh et déplacer cette table euh plutôt que d'enlever tout ce qu'il y a dessus euh pour euh voilà faut changer les motifs euh cervelle voilà voilà ok il y a combien d'espaces là ? il y a 4 espaces ? il y a 4 espaces ? oui il y a 4 espaces ici hein 4 espaces ça fait 2 tables c'est... c'est pas fou je préfère qu'on s'est impair ouais je suis chiant euh mais je préfère qu'on s'est impair c'est mieux avec la soupe de maïs bon du coup il y aurait pas forcément la place de mettre une 3ème table à thé attendez on va voir ok c'est le dernier meuble que j'avais pas vu euh elle est de traviole on va la mettre comme ça la limite ça fait qu'il y a 2 places 2 places light hein 2 espaces là non mais là il y aurait pas la place là je vais récher le bord pour euh pour passer en dessous c'est sûr c'est sûr ! euh j'imagine que je peux pas faire de table de table basse en bois j'imagine que j'ai pas assez de bois eh non il m'en faut 10 coup de la peau des fesses euh voilà du coup je me dis euh où est-ce que je vais mettre ce pont ? euh déjà je vais vendre tout ce dont je n'ai pas besoin premièrement euh et après autre question si ! on est resté toujours sur le fait de le pavement en pierre je prends le petit ou le gros ça c'est une vraie question aussi balancel euh ça c'est celui-là il a pas la bonne couleur euh panneau fleuri c'est quoi ? oui si c'est bon je sais chaises au sol chaises au sol chaises au sol c'est chiant à dire chaises au sol euh bonsoir carla euh pas ce soir moi je ne fais pas visiter mon île ce soir euh par contre sur le discord tu trouveras des gens pour l'exclamation discord si tu veux dans le chat sur le discord de la chaîne tu trouveras forcément des gens euh euh qui veulent te faire visiter leur île j'ai pas la place euh il va falloir que je fasse le tri il va falloir que je pose des trucs euh bon en vrai bon en vrai les chaises au sol c'est mignon ça fait japonais mais c'est moche l'anneau tu peux changer le motif je sais mais c'est moche le truc en lui-même en fait est moche c'est plus stylé d'avoir des abutons comme ça je trouve ouais ouais je trouve quand même euh ensemble vaisselle c'est moche c'est moche c'est archi moche ça les ensembles vaisselle je les mettrais sur les petits les petits trucs à roulettes après c'est pareil euh le problème c'est que sur ces tables je peux pas mettre les c'est moche quoi on voit que ça on voit que c'est en bois quoi ça tombe pas c'est en fait il aurait fallu des tables carrées mais les tables carrées c'est moche euh les bleu et rose comme ça je me dis est-ce que vraiment ça colle pas fou hein non on va pas mettre ça pour le moment on va euh on va laisser la soupière électrique euh par là et c'est vrai que les poils je voulais utiliser les poils pour faire de la déco aussi enfin de la déco parce que c'est trop cool de custom des poils avec différents plats dedans mais les poils les poils oui les poils pardon faudrait que je les mette quelque part mais les poils du coup je sais pas sur quoi les mettre en fait il faudrait que je puisse mettre des tables comme celle là là les ovales de une par deux dessus que je puisse mettre une espèce de nappe un truc cool et dessus sur la nappe que je puisse mettre les poils pour une gazinière ça va faire moche ça va faire archi moche une gazinière tout est en bois tout est rond euh mignon et tout le gazinière c'est carré métallique c'est ça fait très restaurant ouais mais pour le coup je veux pas forcément euh euh ou alors ce que je fais c'est que ici je mets une gazinière une toux une poêle là je sais pas ce que je mets je m'en fous là je mets un deuxième stand ouais ça va toujours plus aussi fais n'importe quoi je te dirai rien euh mais comment il l'a mis c'est n'importe quoi ça ? je mets un deuxième stand oh vas-y il va me saouler longtemps ouais en fait il les met de face allez il se fout de ma gueule je crois je crois que le jeu se fout de ma gueule je suis pas sûr hein mais je crois là à mon avis euh là on en est pas loin en tout cas un deuxième stand où là il y a un mec qui donne des plats chauds et du coup là ce que je peux faire c'est mettre une deuxième poêle ici paf et le mec serre les plats ici oh c'est cool trop bonne idée j'achète gazinière ici noise et euh et ouais je prends euh attends 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 voilà chaque chose en son temps ah je t'ai pas demandé de t'asseoir un coin cuisine et un coin à manger en fait c'est en fait je voulais pas faire de coin cuisine je voulais faire un endroit où les gens se servent un truc un self service euh elles sont décalées les tables là elle a une qui est pas au bon endroit euh celle là est bonne on va dire par contre celle là n'est pas bonne et si je la monte trop ça va faire moche donc celle là faut que je la baisse voilà ici là on peut circuler je mettrais un deuxième zbuton là yes ok pour le moment ça on commence à avoir quelque chose on ça commence à venir euh après c'est pareil un self service c'est pas forcément très traditionnel quoi que quoi que vous me direz euh dans les vieux restaurants japonais entre deux bâtiments vous savez les restaurants qui font quatre mètres de large la même bas où il y a quatre places pour manger euh en vrai il y a quand même une petite proximité euh ouais je pense qu'en vrai c'est au boire c'est ok ici je peux rien mettre on est d'accord ah si je peux peut-être mettre un zbuton quand même euh ok par toi bon chaise au sol c'est mort de toute façon c'est moche chaise au sol chaise au sol chaise au service chaise au service il m'en faut un noir absolument un noir c'est que je mettrais là dans lequel je mets un petit peu de vaisselle c'est ça rendra très bien je pense pareil euh ces haies je suis pas sûr de les garder je les ai mises pour le moment euh à voir si ça rend bien euh on va faire le tri déjà ce cifré il est là parce que je savais pas où le mettre calmez vous vous énervez pas il est vraiment là parce que je savais pas où le mettre elle est encore là elle il est là euh achète achète moi les chaises au sol là déjà achète moi les chaises au sol euh tu peux m'acheter un shout service je vais pas en avoir besoin d'autant euh j'en ai deux deux coups d'une mauvaise couleur euh que j'utiliserai pas euh 871 clochette pourquoi 71 je ne sais pas mais euh non 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 ouais m'asseoir correctement là c'est n'importe quoi on dirait une gargouille euh aucun sens bouge bouge ces fleurs ces fleurs articule s'il te plaît pas facile euh faudra que j'allais m'acheter une gazinière bah oui pour chez moi du coup oh putain quel enfer eh parce que chez moi j'aurais plus de gazinière je vais prendre celle de chez moi pour faire la déco ce soir hein autant en profiter mais euh voilà tac est-ce que j'ai besoin d'autres trucs des des couteaux couteaux pour faire les sushis sushis euh ouais 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 je sais pas trop je sais pas trop un poisson ouais pourquoi pas en fait il me faudra un saumon j'ai pas de saumon pas sûr qu'ils mangent ou une truite c'est une truite hein giano c'est pas fou poisson rebrand je pense que ça prend un peu de place hein non non je pense qu'il faut un poisson de un par un euh genre un saumon même un bar c'est moche un bar un saumon ça fait quand même plus euh poisson à manger quoi un bar c'est vert dégueulasse dégueulasse euh table de restaurant chinois je vais l'entreposer je ne sais pas couteau pas couteau couteau allez on verra donc faut que j'achète un set de couteau et une gazinière après pareil le set de couteau il est gold enfin il est gold il est euh inox qu'est-ce que j'étais venu chercher dans mon inventaire je sais plus non 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 après j'ai une euh j'ai une lâcher le café aussi hein ouais euh 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 bah du coup tu fais ! ! discorde dans le chat et le bot va te donner un code pour rejoindre les escorts de la chaîne tu auras juste à rejoindre le serveur et tu auras un des channels qui sera dédié à Animal Crossing du coup et tu pourras discuter textuellement ou vocalement d'Animal Crossing et des autres jeux puisqu'il n'y a pas que des channels pour Animal Crossing d'ailleurs vous sur Youtube n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch c'est cool et surtout il y a Discord encore une fois dans le chat de Twitch je crois que je n'ai pas encore mis le lien Discord dans les commentaires dans les descriptions de Youtube par défaut restez vérifié non donc Youtube tu vas être un peu en retard mais voilà après tout Youtube c'est toujours en retard c'est vrai tu peux changer la couleur ? merci il m'a ouvert deux fois l'entrepôt alors que j'appuie sur le haut de ma croix c'est un peu en retard sérieux de table ? ah oui 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 non pour la frire plat raté qu'est ce que je mets ? pâtes ? légumes sautés ? je mets quoi ? pas tous légumes sautés il y a déjà une ratatouille pizza encore une fois on ne va pas refaire le débat mais pizza à la poêle à peine de mort pâtes ? ça fait pas très japonais pâtes en vrai légumes plutôt petits légumes sautés au wok oh des trucs au wok sauter dans un wok ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé bon légumes ça fait nouille carbo ? ouais des pâtes à la carbo genre des ramen oui merci allo ? est-ce qu'on ne prendrait pas pour un petit con ? ouais mais il y a des lardons ah je suis sorti de la crème plus rien à foutre je ne suis plus dans le champ chute ah oui non mais non légumes légumes ouais si légumes quand même je sais pas ce qui a la couleur d'une ratatouille je crois que les ratatouilles une ratatouille au japon ça n'existe pas genre nulle part je trouve ou alors il faut taper dans les plats importés ce genre de choses je suppose mais gazinière alors gazinière ici ou là ouais ici plutôt je pense et ici on met le poisson c'est laquelle qui n'est pas au bon endroit ? c'est la table qui n'est pas au bon endroit ? attendez pourquoi il y a un et demi d'espace là ? il y a un et demi d'espace là je suis pas fou ! il y a un truc qui fait vraiment un et demi d'espace je suis dingue vous pensez ou ? ça se colle pas là là c'est pas collé il y a un problème je comprends pas en fait ça veut dire que j'ai 5 d'espace là ? mais non impossible que je mette d'autres tu vas laisser ça ? de quoi ? c'est pour ça j'ai 5 d'espace en fait tu vas laisser ça ? c'est à dire ? c'est quoi ? j'ai 5 d'espace ? ouais j'avais pas tilt truc rouge alors la tatouille ? ouais je pense pourquoi je le laisserai pas ? non MDR laisse tomber ah le truc MDR tu parlais du panneau fleuri d'accord bah non du coup non le panneau fleuri c'est juste de la déco à l'entrée du quartier japonais pareil du panneau fleuri MDR génie non mais il fait un effort aussi le truc rouge et au fait le machin là tu l'as remplacé par le truc ? ouais ok cool ça va Fury ? euh c'est bien qu'on puisse si on pouvait enlever le le truc au stand le truc le auvent au stand là j'utilise du vocabulaire le auvent il va me désister il va me désister affreusement après je me dis non dans un restaurant japonais traditionnel tu te sers pas donc les soupirs électriques c'est pas logique donc je pense qu'ils se serviront pas les clients en fait ils se serviront juste pas et et fuck et je pense qu'on va faire un petit comptoir un petit truc un peu plus sympa mais avec quoi ? parce que c'est ça la question depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'on utilise comme meubles ? ouais elle est là la vraie question depuis tout à l'heure pareil il faudrait un poisson qui est pas dans un aquarium je pense je sais pas en fait je sais pas en fait je me dis ça mais en fait pourquoi pas qu'est-ce que ouais en fait pourquoi pas après le problème c'est que si je mets une si je mets la table comme ça ça veut dire que l'espace sur lequel je suis là actuellement ne peut pas être utilisé par un meuble parce que faut que le mec puisse aller chercher ça c'est logique c'est du lourd on va déjà mettre le pavement alors on va répondre déjà à cette question on va clore ce débat pavement comme ça gros large avec des gros cailloux et des moyens ou pavement comme ça avec full petit cailloux carré pour les routes du quartier japonais ouf ouf Qu'est ce que t'en penses toi fufu ? Qu'est ce que t'en penses toi qui a fait de la full déco partout sur ton île ? Tu vas utiliser les routes ? Les routes ? Les routes ? Tu parles des routes motifs que j'ai là ? Ou des routes... Celles-là, les pavés quoi Motifs, ouais ? Je sais pas, en vrai je pense pas En vrai je pense pas parce que... Déjà je sais même pas comment elles fonctionnent Regardez Vous savez quoi ? On va essayer de comprendre comment elles fonctionnent vite fait En fait il y a beaucoup de motifs Et je comprends pas à quoi ils servent tous Bon peut-être moi hein Mais... Je pense que c'est quand même beaucoup de motifs ou pas grand chose Du ça, comme ça On va voir En plus à chaque fois il faut switch... Oh ouais non c'est chiant Oh ouais non rien que pour ça j'utiliserai pas Oh non c'est chiant Utilise ce qui te plaît le plus Bah je sais pas en fait Je sais pas vraiment ce qui irait le mieux Ça je pense que c'est les bords des routes Ça en fait je comprends pas à quoi il sert ceux là Puis sérieusement Cette personne là Elle bosse dans une boîte de jeux vidéo Elle est virée Nulle part tu appelles un truc BC RSWBC Non Nulle part Nulle part T'es viré BC LB CI Ça n'a même pas de sens Ça n'a même pas de sens Left Ok peut-être Right Up Corner Left Mid B Pas pourquoi Je sais pas Euh Je sais pas Euh Bon c'est chiant Non j'utiliserai pas ça Non c'est chiant C'est C'est J'essaie juste de voir comment ça marche hein Après 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 du coup comment je fais pour le milieu Genre Genre euh Je peux mettre ça directement c'est pas possible Déjà y'a pas de pointillés Merde C'est que j'ai pas de pointillés On a tapé de place Il y'en avait peut-être dans la liste Non 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 Et à mon avis ça marche pas avec ça C'est moche C'est très très moche Il y'a peut-être d'autres motifs qui sont très très cool et qui valent vraiment le coup Qui sont peut-être plus simples à utiliser aussi Pfff mais non Oh je voulais pas prendre le banc putain Bon au moins ça me perd Par contre j'ai passé un temps fou A les enregistrer tous ces motifs vous imaginez même pas Pfff c'était l'enfer L'enfer Bon du coup pour les pavements bah je sais pas du coup En fait le problème c'est que si j'en utilise deux différents Bah toujours la même chose quoi Pour euh Pour les liaisons bah en fait fuck quoi voilà J'aime bien en fait celui-là c'est plus ordonné c'est Voilà quoi J'ai regardé En théorie ouais c'est Le japonais traditionnel c'est plus comme ça J'ai regardé sur l'écran là parce que Euh Ouais mieux les couleurs sont plus belles Euh Ouais Bon du coup sur ma référence Je voulais remontre messieurs dames les Ce que j'avais euh enfin ce que j'avais trouvé Euh Et les références que j'avais sorti Pour euh Pour ce Ce quartier japonais Euh Donc on a du moderne au dessus Là du moderne Moderne mixé du tradi Là du traditionnel Au dessus du très traditionnel En bois maintenant en plus de ça Donc voilà il y a différents trucs Euh Mais euh Donc il y a des routes Vous allez me dire oui Mais euh des routes dégueulasses Des routes purement goudronnées simple Et euh Et c'est tout en fait C'est tout Donc euh voilà C'est Donc je pense que je vais rester quand même sur les Sur les Sur les pavés Parce qu'après c'est pareil Si je fais une route Ça va me prendre de la place Est-ce que dans le lore et dans le jeu Je veux vraiment une route Non pas dans ce quartier Je vois pas de route dans ce quartier Après peut-être que je garderai celle-là Avec juste les contours Très légers comme ça en gris Parce que euh Parce que euh Ouais c'est goudronné quoi Ouais en fait je sais pas Non Je sais pas Je verrai Je verrai Pour le reste de l'île Je verrai ce que je ferai Mais euh Mais Pour moi c'est pas la question Euh 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 Je verrai un peu ce que ça rend euh Si on extende un peu tout ça Comment ça donne ? Comment ça donne ? Je suis même en train de me demander Est-ce que cette maison là elle est bien positionnée ? Et on va carrément se mettre à douter sur ce genre de choses maintenant Non Euh Mais ils ont de droite je parle Ah il est 21h dans le jeu Dans le jeu ? Il faut que je décale encore en fait Ce décalage là est insuffisant en fait Il fait nuire beaucoup trop tôt Je sais pas Je sais pas Je sais pas Il va peut-être me faire chier Je sais pas Il faut que je bouge cette ulip Je le dis depuis tout à l'heure Mais il faut que je le place Bon Je retiens qu'il faut que je trouve euh Genre un saumon Après le saumon ça va pas être la saison Je vais la garder Euh Saumon Animal Crossing New Horizons Euh Ouais 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 Il y a les saumons mazou là Je sais pas quoi Mais euh Mais bon Attendez Sigmou Voilà J'ai pas des notifs Voilà Euh Ouais du coup il y a ce saumon là Mais euh Mais si on peut encore le trouver Rivière Falaise Ok Un Oomble aussi Un Oomble aussi Un Oomble on dirait Un saumon Une truite Il a vraiment le bec d'un saumon Plus d'une truite peut-être Je sais pas Un Oomble Elle est d'ailleurs où c'est trop grand Ça coûte cher aussi Euh Une paire de mini-sockets Une paire de mini-sockets On m'envoyer à vie Je vais venir voir s'il y avait pas un saumon Euh C'est d'ailleurs J'ai même pas regardé l'heure en fait Soir et matin Enfin soir A partir de 16h 13, 14, 15, 16 Euh Jusqu'à Jusqu'à 10h 9h Mouais Bon Et imaginons C'est chiant que le pavage Tu puisses pas le faire autrement Euh Que En ayant une zone totalement clean Totalement propre Avec rien Là je peux pas C'est quand même un peu mieux en vrai C'est quand même un peu mieux C'est quand même un peu mieux Mais les diaconoles Il faut des diaconoles Ils sont morts au fou Pourquoi il me... Ah ça par contre c'est pareil Je comprends Quand tu disais Fufu Des fois Tu rage autant sur Pala que sur ce jeu Ou chasser des habitants Oh non il est trop tard Il faudrait vraiment Une session complète je pense Mais ouais il faudra qu'on le fasse c'est sûr Après c'est pareil Il faudrait que je mette une... Une parcelle avant Bon c'est quand même mieux avec ces... Avec ces... Avec ces pavés là C'est plus petit C'est plus ordonné C'est plus... Ouais Ca rend mieux quand même J'ai un fusil Pas mal Pas mal Ca m'a fait rire Il est con Putain J'étais débile Au secours Euh... Euh... Je réfléchis où est-ce que je pourrais mettre le pont Et je me dis Je suis pas dans la merde Non plus sérieusement je me dis euh... Je me dis euh... Je me dis euh... Je me dis qu'en fait ce que j'avais imaginé Ca colle pas forcément Parce que j'ai pas beaucoup de place Malheureusement Euh... Au dessus de la rivière Yes Euh... Moi je pensais le mettre en dessous En fait de la rivière Pourquoi ? Non je me dis en fait en dessous de Meli Melo là Si je détruis tout ça là Je peux descendre la rivière Je peux lui faire faire Une courbe Et pas une diagonale Et avoir un vrai espace ici Ou mettre le... Le... Non parce que ça va être dégueulasse Ah non Non je peux pas Parce que ici C'est impair J'ai 3 de... 3 de large pour la porte de Meli Melo Et euh... Un pont fait 2 de large Donc non Donc juste non Y'a beaucoup trop de Lucioles par contre hein Hop 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 On fuit là on se barre Ça je me dis est-ce qu'on peut pas le mettre ailleurs aussi Genre là Par exemple Qu'un grand pont peut faire 3 de large Tu crois qu'un grand pont peut faire 3 de large ? Hein ? Quoi ? Plouf Euh... Genre y'a certains ponts qui font 3 de large ? C'est ça ? Comment tu fais un grand pont ? Bon on va devoir s'arrêter un peu plus tôt que prévu mais c'est vrai parce que je commence à rembler la gorge Donc euh... Donc euh... Il y a différentes tailles de ponts Et ? Différentes tailles de ponts ? Ça alors ? Il faut une grande rivière Genre une rivière très large c'est ça ? C'est ça ? Il faut une rivière très large et c'est de la perte d'espace pour qu'il y ait une rivière très large et c'est de la perte d'espace pour qu'il y ait une rivière très large Pas grand chose en réalité Je réfléchis messieurs là Enfin je... je... Ouais Ça... Hein ? Ça brainstorm dans ma tête Déjà euh... Le brainstorm dans ma tête me rappelle qu'au bout d'un moment il va peut-être falloir que je vire ces tulipes de morts Euh... Qui sont agaçantes Qui ne me servent à rien Il fait toujours jour sur ton lien il suffit ou pas ? Oui Je peux passer ? Je pense qu'on va s'arrêter là dessus En vrai En vrai je pense qu'on peut s'arrêter là dessus Oui C'est vrai qu'il s'est fait une macro Oui 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 Et puis sur une touche ça fait oui Quel gamin En même temps je vais teindre une perche C'est cadeau Bon je les fous Je sais pas où les mettre Je sais pas où les mettre Mais il fait pas beau Pas grave J'ai chaud Ça va me faire du bien Ça va me gêner ici C'est chiant C'est chiant Ça c'est chiant Quand ça misclic comme ça C'est chiant Bon je me souviens plus du pattern J'avais dit que je le retiendrais Mais non en fait C'était jaune Une toux rouge Et une toux blanche C'est un truc comme ça Oui on va mettre les tuliproses dans un coin La noire ici Et la orange Par là Parfait Bon déjà on a plus les tulips qui nous font yèche Bonne chose à faite Je peux passer de l'autre côté maintenant It's true It's true Y'a beaucoup trop du ciel Malou t'es jamais content C'est vrai C'est vrai Ok Je pense messieurs hommes qu'on va s'arrêter là On a déjà bien avancé On a déjà bien avancé Youtube On va se dire au revoir On va se souhaiter une bonne fin de soirée De jour D Ça dépend en fait Youtube à quel moment tu regardes cette vidéo Tout simplement Merci Abonne-toi Pouce bleu Partage Merci du coup d'avoir regardé cette vieille O'D Et à la prochaine On a quand même bien avancé Youtube Si On a bien avancé On a commencé Je restais en japonais Au revoir Youtube